www.lasen.info Une Française, une Française, mes chers cons, patriotes, depuis que j'ai été élu président de la République Française, la France rigole. Et c'est important que les Français soient ravis, vous en conviendrez. J'en entends qu'ils disent, et ils sont nombreux, qui ne se souvient pas de Franco et l'embrouille, et sa cravate de travers, qui a oublié Flamby, ils sont caramels en guise de teinture. Eh bien, je dois cela à un personnage important de l'histoire de France. Toto. Lorsque j'ai nommé Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, Toto, qui est le chef de mon cabinet noir, avait déjà anticipé son départ. Avec cette formidable chanson de Michel Jeunas. Je dois nommé Jean-Marc Ayrault, Pour qu'ils soient plus forts qu'à Toto. Les syndicats étaient tranquilles, Sauf qu'on comprenait pas grand chose Alors on regardait les impôts Augmentait au top niveau On n'était plus des gauchos Mais c'était quand même beau On a revu, revu, revu Laurent bonjour Bonjour C'est une première de ton nouveau spectacle Tu te lances maintenant dans l'imitation Oui c'est un spectacle Il y a une quarantaine d'imitations 40-45 Où on tape un peu sur les hommes politiques Et c'est rigolo parce que ça permet Si tu veux d'accepter les bêtises Qu'ils nous racontent avec beaucoup plus de fair play Et beaucoup plus de zen attitude Une fois qu'on les a bien cassés et bien alignés Et donc il y en aura pour tous les goûts Pour tous les goûts oui Et pour toutes les couleurs Et pour tous les dégoûts aussi Puisqu'on va évoquer Marine Le Pen etc Alors là ça n'engage que toi bien évidemment Tout ce que tu peux dire Tu es passé de la chanson donc à l'imitation Pourquoi ? Il n'y a qu'un pas C'est à dire qu'en chantant les chansons des autres J'arrivais un petit peu à imiter les uns et les autres En prenant un peu leur tic En essayant de Donc voilà là c'est un spectacle quand même Qui est pas mal axé sur de la chanson Parce que toutes les imitations Ce sont des imitations chantées Bon après on fait des petits clins d'oeil On fait chanter par exemple Renaud sur une chanson de Gérard Lenormand Voilà donc on essaye un peu de varier les trucs Mais c'est assez sympa C'est rigolo C'est bon de le savoir je porterai les tomates Si tu touches à mon gégé d'amour Ah c'est vrai Non on n'y touche pas On touche juste à sa chanson On touche pas à ton gégé d'amour D'accord donc après avoir commencé chez Nagui Dans l'émission N'oubliez pas les paroles C'était en quelle année ? Je ne sais plus En 2007 peut-être 2007 parce que 2008 il y a eu Secret Story Oui donc c'était en 2007 2012 tu as failli représenter la France pour un pasteur pour la France Il est vrai il est vrai que j'ai été candidat à le présidentiel mais c'est moi qui ai gagné Voilà donc on peut dire avec en passant par la chanson et par les imitations que tu as un large panel maintenant de talents de toutes sortes là Ah bah on essaye en tout cas de faire avec ce qu'on a Il faut travailler plus pour gagner plus quand même Et j'ai oublié le talent de l'écrivain puisque tu as aussi écrit combien de livres ? Alors écoutez Et c'est Stephen Bern J'ai dû écrire quelques trois livres à peu près Les culottes du roi s'en souviendraient peut-être encore mieux que moi je veux dire Et on peut toujours les trouver et puis tu vas pas t'arrêter là ça va être quoi la prochaine étape ? Je sais pas je vais la prochaine étape je sais pas j'aimerais bien avoir un cirque à moi un jour Un cirque ? Alors moi je te préviens quand même que la chanson touche je suis prête à aider mais les cirques non Tu vas pas te faire des amis ? Ah mais ça ce sont les animaux Juste avec les clowns Ah avec les clowns bon pas les trapézistes rien quoi Ah bah non non quand même pas Au moins on prendra Niki au trapèze Donc on va te retrouver dans ce lieu ici le Room City Après peut-être ailleurs Est-ce que tu as d'autres projets ? Oui oui on espère qu'à partir du moment où on a créé un spectacle ici Après on va essayer de le faire vivre un peu partout Où on en voudra bien Bon quoi qu'il en soit tu restes toujours notre idole D'ailleurs on va être nombreux à venir te voir dimanche Parce que j'ai eu écho de... Oui oui c'est bien mais il y a déjà plein de réservations Mais bon il faut venir Ce sera une première elle sera intimiste Bon bah il est vrai que dans l'imitation ce qui est important aussi C'est d'essayer d'avoir des bonnes parodies Bon c'est jamais très méchant non plus C'est moins méchant que de ruiner le PIB En tous les cas Seynois, Parisien Tu touches toutes les régions On peut dire que tu es un talent Tu es auteur compositeur aussi Et tu es un talent donc local, national, international ou pas encore ? Non non jamais je parle pas anglais Ah mais tu peux aller chanter en français en Angleterre J'en connais qui l'ont fait Ou au Japon Ou au Japon D'imitateur qui s'appelle Limitateur 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 Tate les limites On limite les tateurs Enfin Bref dans le sens que tout le monde voudra L'essentiel c'est que vous veniez voir le spectacle Parce que vous allez passer un bon moment Laurent On espère hein On espère hein Non mais dedans Il suffit de le faire en deux La coopération Avec la droite Puis je n'oublie pas non plus Manuel Valls Manuel Macron Mélodie de Taxe La politique de Manuel Vous fait rentrer le podium Mélodie de Taxe La politique de Manuel Et c'est le de son accord Hier encore Moi président Demain en dehors Je serai en Mélémanu En politique Ils sont élus Parfois tragiques Mélodie de Taxe La politique de Manuel Vous fait rentrer le podium Mélodie de Taxe La politique de Manuel Et c'est le de son accord www.lacenne.info 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 www.lacenne.info